Bonjour Laetitia, qu'est-ce que c'est à l'origine de cet événement ? Une assaut ? Oui c'est une assaut que j'ai créée en 2012. A l'origine on organisait des concerts sur Marseille et puis ça faisait un moment que j'avais envie de mêler un petit peu l'univers des concerts que j'aime beaucoup avec les rassemblements de voitures, de motos, où j'allais souvent avec les potes de mêler un petit peu tout ça. Je ne trouvais pas d'endroit et puis finalement je me suis dit pourquoi pas à Mérard où j'habite. J'ai demandé à la mairie et puis ils ont accueilli l'événement. Au début sans trop savoir à quoi s'attendre mais ils ont de suite bien accueilli. Ça fait six ans que ça dure et ça se passe plutôt bien. Donc la mairie te sponsorise ? Oui. Et tu as d'autres sponsors également ? J'ai d'autres sponsors privés. J'ai le Coco Coco à Plante Campagne. J'ai Route 83 qui est un bar à bière belge à Romyoriac. Et j'ai Cult Tattoo qui est un salon de tatouage à Manosque. Ce n'est pas trop de stress d'avoir la responsabilité d'une assure ? Si. Ah si ? Si, ça fait partie du truc quoi. D'accord. Mais c'est vrai que là j'avoue que l'année dernière avec le Make Custom on a eu beaucoup de pluie. Ça a été un peu dur moralement mais bon on a rebondi de suite en créant un autre événement qui a été bien accueilli aussi, qui a bien marché pour une première. C'est des petits coups durs, c'est des aléas de l'orga et puis ça derrière il y a autre chose de positif. Et puis on rebondit et puis on est content après et on est fiers. Moi ça m'apporte beaucoup de choses. J'adore organiser donc déjà voilà j'ai tout quoi me faire plaisir. J'adore la musique donc tu chantes ? Non pas du tout, je ne suis pas du tout musicienne mais du coup voilà d'organiser les concerts, de chercher les groupes, de démarcher les groupes, tout ça, j'adore ça. Et puis après de coordonner tout le projet avec l'équipe de bénévoles. J'ai une super équipe de bénévoles qui me suit quasiment en totalité depuis 6 ans, depuis le début de Juppé Custom. Humainement c'est super quoi. En dehors de tes activités dans l'association, je suppose que tu as un autre métier, dans ce métier tu as des responsabilités ? J'en avais jusqu'à, enfin j'en ai toujours mais à moindre mesure, jusqu'à quelques mois j'étais à mon compte. Donc j'avais autant de responsabilités qu'avec l'assaut. Donc tu aimes ça ? Oui je pense que j'aime ça au final. Et sinon au départ, comment tu es tombée dans la culture vintage ? Moi je suis plus issue du milieu de la musique, du rock, du métal. A la base plutôt métal, hard rock. Et après au fur et à mesure des années, plus vers le rock plutôt que le métal. Enfin même si j'ai toujours beaucoup de métal et je fais encore beaucoup de récimer à le métal. Mais après le fait d'aller dans les rassemblements de voitures. Donc mon mari roule en voiture ancienne, moi je roule aussi en ancienne. Mes amis proches roule en ancienne. C'est des milieux qui sont fortement liés. Donc c'est par la culture musicale et après la passion, l'amour des voitures anciennes qui ramène autour de cette période de la naissance du rock. Quand tu étais ado, à qui tu aurais aimé ressembler ? Quelle était ton idole ? Quand j'étais ado, j'étais fan des Guns & Roses. Mais je ne sais pas pour autant que je voulais ressembler à Axel Rose. Mais c'est le premier groupe dont j'étais vraiment fan. Moi je voulais ressembler à sa femme du coup. Je plaisante. Toi tu vis ici à Mérargue, donc vous êtes un petit groupe. Il y a un petit groupe qui te suit ici, dans le village de Mérargue. Dans le village de Mérargue, j'ai la mairie qui me suit et qui aime beaucoup l'événement et qui me soutient énormément. Je les remercie parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas dans tous les villages qu'il y a ce soutien. Donc franchement je peux vraiment compter sur eux. Et après, j'ai des bons retours des personnes, des Mérargue et des Mérarguez sur les deux événements qu'on organise. Je pense que les gens sont plutôt contents. J'espère. C'est super. Je pense. Bah écoute, je te remercie pour cette interview et je souhaite bonne longue vie à l'Asso surtout. Pareil. Merci beaucoup. Allez.